Bonjour, aujourd'hui le branchement est la panne la plus courante sur un moteur asynchrone, un condensateur permanent de démarrage. Ces moteurs communs, on les retrouve sur les machines à laver naturellement, sur les pompes de piscine, sur les tondeuses électriques d'ancienne génération. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Elles sont avec un frein de sécurité électrique. Mais la plupart du temps, on retrouve ce type de moteur. Le moteur ici est composé de ce qu'on appelle le rotor, la partie qui tourne, et le stator. Le stator, c'est la carcasse, et un condensateur de démarrage. La différence avec un autre moteur, les autres moteurs sont des moteurs à charbon, dits moteurs universels. Ce n'est pas le même fonctionnement. Ici, je suis obligé, pour pouvoir tourner, d'avoir un condensateur. Les condensateurs des démarrages ressemblent à ça. Ils sont inscrits en picofarad, la valeur. Ici, c'est 16 picofarad sous 450 volts. Celui qui est monté sur mon moteur est un 12 picofarad sous 450 volts. J'ai trois fils qui sortent du moteur, ce qu'on pourrait appeler trois phases. Mais ici, c'est un moteur monophasé. Donc, pour remplacer la phase de mon compte, je défense avec un condensateur. Donc, voilà, le fonctionnement. Ah, le fonctionnement de mon moteur. Avec une libre d'entraînement d'un bout. Voilà. La panne la plus classique de ces moteurs, c'est le condensateur qui est hors service. Voilà. Là, je débranche le condensateur. Et il faut bien faire attention. On va écouter. Voilà. Si vous avez une tondeuse électrique, une pompe d'amorçage ou quoi que ce soit, au démarrage, fait ce bruit. Vous avez un problème de condensateur. C'est facile à voir. Je rebranche. Et je lance à la main. Voilà. Comment qu'on peut voir si le condensateur, naturellement, en faisant attention, si vous avez des hélices ou autres, ne pas trop mettre ses doigts. Mais voilà comment on voit que le condensateur est hors service. On rebranche. On rebranche. On laisseron rener pas trop longtemps. Et on lance à la main. On remarquera qu'il va se lancer soit dans un sens, soit dans l'autre. Ces moteurs à condensateur de démarrage permanent ont deux sens. Ici, j'ai fait un petit schéma. Donc, la couleur de mes fils qui sortent du moteur sont un noir, un marron, un jaune. Voilà. Un noir qu'on voit tout au fond. Marron, jaune. Les deux fils blancs de mon condensateur. Et mon arrivée de courant, phase neutre. Mon schéma, le voilà. C'est ce que j'ai fait. C'est rien des petits incidents techniques. Voilà. Mon moteur. J'ai branché mon fil jaune avec un blanc du condensateur. Et je suis parti au bleu d'une autre. Mon fil marron part directement à la phase. Mon fil noir sorti moteur repart au condensateur. Voilà. Dans cette situation, dans ce branchement, mon moteur va tourner. J'ai mis un repère en papier là pour voir le sens. Donc, il va tourner. Voilà. Le sens. Il me semble que anti-horaire. Je peux le faire tourner dans l'autre sens. Voilà. Cette fois-ci, le schéma. Toujours mon moteur. Mon fil jaune qui sort du moteur. Je le branche au bleu. Un pont du bleu avec le blanc du condensateur. Le marron qui sort du moteur avec le blanc sorti condensateur. Le noir directement à la phase. Naturellement, ici, c'est un branchement sauvage. Il ne faut pas s'amuser à faire ça. Il faut prendre toute sécurité. Prendre des dominos ou des cosses. Mais ici, c'est uniquement pour faire une démonstration. Je m'assure que je suis débranché. Et voilà. Je débranche tous mes fils. Voilà. Donc, on voit bien le noir qui sort. Le marron. Le jaune. Les deux blancs du condensateur. D'après mon schéma, pour tourner dans l'autre sens. Je mets jaune, bleu et un blanc ensemble. Voilà. Jaune, bleu, un blanc ensemble. Une épissure. Jaune, bleu. Le noir va directement à la phase. Voilà. Et le marron qui reste, va au blanc du condensateur. Et là, je vais tourner dans le sens horaire. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer qu'on tourne dans le sens horaire. Rappelez-vous que ce tuto a surtout pour but de vous rappeler que l'on peut changer le sens d'un moteur avec un condensateur. C'est de ce type-là. Et que la principale panne en début de saison ou même en cours de saison, un moteur surtout de pompe de piscine ou de tondeuse, lorsqu'il fait ce bruit caractéristique de rondement, ça indique que le condensateur est hors service. Voilà. Si je rebranche le condensateur, à force, je pense que je vais prendre un bon coup de jus, mais c'est pour la bonne cause. Voilà. Je rebranche le condensateur. C'est parti. Un condensateur comme ça se trouve dans le commerce pour une dizaine d'euros. J'espère avoir été simple et compréhensif. Et je vous remercie. Merci. Merci.